... Depuis plusieurs mois, il y a une crise électorale au Burundi. Une coalition de l'opposition s'oppose à la candidature du président Enkurunziza, qui sera sa troisième candidature. Cette coalition est formée à la fois de mouvements politiques, de partis politiques, mais aussi de l'Église catholique et d'organisations de la société civile. Elle organise des manifestations chaque jour, et ces manifestations sont violentes. Les forces de l'ordre interviennent parfois avec brutalité. Il y a évidemment des causes immédiates et des causes profondes à cette crise. La cause immédiate, ça a été en effet l'annonce par le président Enkurunziza de sa volonté de se présenter à un troisième mandat, qui est contraire à l'accord d'Arusha, signé en 2000, et qui a mis fin à la guerre civile, ou mis fin progressivement à la guerre civile au Burundi. Et par conséquent, les opposants à son projet estiment que dire oui au troisième mandat, c'est remettre en cause l'accord d'Arusha. Donc, au-delà de la querelle électorale, il y a une querelle politique sur le maintien, ou non, de l'accord d'Arusha comme base du régime burundais actuel. C'est ça qui est l'enjeu profond de cette crise électorale. Cette crise électorale n'est pas née d'hier. Elle provient en fait déjà des élections de 2010. L'élection de 2010 qui avait été boycottée par l'opposition, et qui avait été suivie par une répression du pouvoir contre certains mouvements d'opposition. Et cela a créé, cela a été suivi par une fermeture progressive de l'espace politique, l'adoption de lois très restrictives pour les médias et les partis politiques, et donc une fermeture progressive de la compétition électorale. Cette crise électorale ne date pas d'hier. Elle s'inscrit dans la logique du second mandat du président Nkurunziza et de sa tentative de consolider son pouvoir sur le pays. Et surtout, elle porte sur la fondation du régime burundais, c'est-à-dire l'accord d'Arusha. Cette crise électorale comporte des risques très importants, très importants pour le Burundi, mais également très importants pour la région. Le premier risque pour le Burundi, c'est celui d'une crise de réfugiés, d'une crise humanitaire. Il y a déjà, depuis le début de cette crise et de la contestation de l'opposition, il y a environ 100 000 Burundais qui ont quitté le pays et qui se sont réfugiés essentiellement en Tanzanie et au Rwanda. Donc ce chiffre peut augmenter et on peut se retrouver avec une crise humanitaire importante dans les Grands Lacs. Le deuxième risque très sérieux, c'est celui d'une fermeture du régime burundais, dans l'hypothèse où en effet l'opposition est complètement marginalisée, voire forcée de quitter le pays, pour ses leaders en tout cas, on peut imaginer un système politique qui sera en fait monocolore et qui sera complètement monopolisé par le parti au pouvoir actuellement. Le troisième risque, et celui-là est évidemment très important, c'est un risque d'appauvrissement du Burundi. Le Burundi est déjà le pays le plus pauvre de l'East African Community et si cette crise perdure, l'économie est actuellement quasiment à l'arrêt, si cette crise perdure encore pendant plusieurs mois, cela va entraver toute perspective de développement au Burundi. Et enfin, le quatrième risque, et c'est sans doute celui qui a motivé la tenue d'un sommet de l'East African Community spécialement dédié au Burundi, c'est le risque d'extension régionale de ce conflit. Extension régionale de ce conflit qui est lié à l'histoire des Grands Lacs, qui est lié évidemment à l'antagonisme entre les antagonismes ethniques qui existent au Burundi, entre les Tutsis et Hutus, et qui se répercute également d'une certaine façon au Rwanda, puisque le Rwanda accueille beaucoup de réfugiés burundais, beaucoup de personnes aussi qui ne sont pas réfugiées, qui n'ont pas le statut de réfugiés, mais qui viennent quand même au Rwanda. Et par conséquent, le Rwanda est très inquiet de l'évolution politique du Burundi, et notamment du fait que l'accord d'Arusha, qui protège quand même la minorité Tutsi au Burundi, soit mis de côté. Évidemment, la meilleure sortie de crise, c'est que l'opposition et le gouvernement trouvent un terrain d'entente pour organiser des élections dans un climat sécuritaire et politique tout à fait normal. Il y a actuellement une médiation internationale à Bujumbura qui essaie de renouer les liens du dialogue entre eux, avec cet objectif d'avoir un nouveau calendrier électoral et des conditions tout à fait satisfaisantes pour que cela ait lieu. Ce serait évidemment la meilleure hypothèse. Dans le contexte actuel, malheureusement, il est aussi possible qu'on ne trouve pas un accord entre l'opposition et le gouvernement parce que les points de vue sont encore assez divergents. Le gouvernement est d'accord pour discuter d'un glissement du calendrier électoral, mais l'opposition tient toujours à discuter de la candidature du président Nkurunziza. Donc il est possible qu'il finisse par s'entendre sur des conditions sécuritaires et politiques à rétablir, mais que le calendrier électoral qui sera adopté ne permette pas finalement de faire ce travail et de rétablir un environnement décent pour les élections. Pour éviter que cette crise électorale ne se transforme en conflit ouvert, il faut que la Cour pénale internationale, qui a déjà démontré son intérêt pour le Burundi, lance maintenant des procédures d'enquête. Il faut également qu'il y ait des sanctions ciblées qui soient prises contre ceux qui sont responsables, ceux qui sont les commanditaires des violences actuellement au Burundi. Et il faut également que les bailleurs envoient un signal très très fort au régime en prenant des mesures de suspension d'aide qui ne nuisent pas aux populations et qui mettront la pression sur les gouvernants actuels. Sous-titrage Société Radio-Canada